Du coup je suis avec Jimmy et on avait une question directe pour toi, c'est quoi à peu près l'étape des clients ? Ils arrivent, ils sont perdus, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils ont besoin de bitcoin, comment ça se passe ? Ouais, alors on a deux gros profils qui vont se dessiner. Des gens qui ont déjà du bitcoin, rechargés dans un bureau physique, qui n'ont pas envie d'acheter forcément sur internet, notamment certains qui apprécient le fait qu'on accepte encore un petit peu de cash avec une limite à 500 euros par mois. Et malgré tout, c'est des personnes qui ont entendu parler de bitcoin et veulent se renseigner, veulent des infos avant d'investir. Et donc ils viennent et on les aide du début à la fin, donc configurer le wallet, faire la sauvegarde de l'acide et puis réaliser la transaction. Attention, si vous tombez dans le terrain du bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Du coup souvent quand on parle de bitcoin, on se dit putain, t'as tellement d'éducation. Et quand j'avais regardé ton pote à l'époque, c'était vraiment ça qui ressortait le plus. T'avais des gens qui se faisaient arnaquer, t'avais des gens qui finalement ne savent absolument pas ce temps qu'ils se lancent. Et en plus après tu leur expliques les clés. Alors quand ils partent d'ici, ils ont tout de suite une clé privée, enfin une cible, ils ont 24 mots. C'est pas super galère finalement. Moi je fais de l'éducation donc je comprends à quel point t'as des questions quand même très noobies des fois. Tu ne vas pas t'offenser, tu dois faire la part des choses entre réexpliquer un milliard de fois la même chose tous les jours. Et pour toi parce que les gens ils apprennent une nouvelle technologie. C'est normal. Ouais bah effectivement on passe beaucoup de temps à réexpliquer les bases tous les jours. Mais bon c'est pas un problème parce que c'est quelque chose qu'on adore faire. On arrive sur bitcoin où il y a la technologie. Donc expliquer comment ça fonctionne. Comment grâce à bitcoin, à la Poufoufouard qui est au pire tout le pire. On arrive à créer un système monétaire décentralisé, distribué. Donc ça nous passionne. Donc c'est vraiment pas un problème d'en parler tous les jours. Et effectivement les gens qui viennent nous voir pour beaucoup n'ont même pas de wallet. Donc on prend le temps de les aider à configurer un wallet. Ça a l'air compliqué comme ça mais finalement via la pratique c'est assez simple. S'il faut expliquer comment ça marche, les cils, la dérivation etc. C'est vite complexe. On leur fait installer un wallet. Alors soit on leur fournit des hardware wallet Bitbox. Ah et Bitbox c'était à deux. Il est bien ou pas ? Je les aime essayer en fonction. Ouais franchement ils sont top. C'est open source. Ça gère multi crypto. Il y a aussi des wallets bitcoin only pour les puristes. Donc c'est top. Ça permet de gérer les fees, talcoin control à l'intérieur. Enfin tout le protocole bitcoin est intégré. Donc c'est assez cool. On a pris aussi les plaques pour graver les seeds pour les clients un petit peu extrémistes. Ah non je connais bien ça. Et du coup soit on leur installe, on leur vend ça et on les aide à le configurer. Soit on leur met un wallet sur le PC, soit on leur met un wallet mobile. On recommande plusieurs softs en général open source. Et directement ils veulent acheter. Donc on configure le wallet. Ils voient leur mémonique. Ils comprennent que c'est la sauvegarde. On leur fait bien comprendre que c'est la chose la plus importante qu'il ne faut pas la perdre. On leur fait noter, on leur explique qu'il faut que personne ne la voit à part eux. Enfin voilà tout ce qu'il faut. Et au final quand ils repartent ils ont compris parce qu'ils ont un wallet, ils ont fait une transaction. Ils ont vu comment recevoir des bitcoins avec une adresse. Comment ça fonctionne. On leur montre comment envoyer des bitcoins. Ils savent qu'il faut sauvegarder leur mémonique. Et du coup quand ils repartent ils ont le wallet, ils ont la sauvegarde. Et il n'y a plus qu'à ne pas perdre la sauvegarde en gros quoi. Ouais c'est ça. Et du coup ils n'ont pas d'échange. Donc c'est comme vous faites vraiment l'achat et la vente pour eux. S'ils veulent récupérer plus de bitcoins, ils doivent travailler pour en avoir comme d'hab parce qu'ils peuvent en récupérer maintenant. Ou alors ils reviennent vous voir. Ouais alors deux choix. Tous les clients les reçoivent en physique au moins une fois. Donc pour la première transaction c'est obligatoire on les reçoit en physique. Après il n'y a pas de nouvelles pièces justificatives à demander. On peut faire la deuxième voire troisième transaction à distance. Mais il faut toujours nous appeler. Et en gros nous c'est pas un exchange. On est broker donc on vend notre stock. On a un stock de bitcoins. On se débrouille pour ajuster notre stock en fonction du marché. Et des besoins des clients à un instant T. Et du coup on leur vend notre stock. Après nous on réajuste. Et donc à chaque transaction ils nous disent combien ils veulent acquérir en euros. Nous on leur fait le calcul au moins nos frais de transaction. Ils nous fournissent une adresse et on leur envoie les bitcoins. D'accord. Parce que du coup on explique souvent dans mes vidéos où tout le monde le dit qu'il ne faut pas réutiliser deux fois les mêmes adresses. Du coup vous un client vous mettez les bitcoins sur une première adresse, il quitte l'endroit physique où on se trouve le bureau avec ses bitcoins sur une adresse et sa seed. Si jamais il vous appelle, j'en veux à nouveau. Il est obligé du coup de comprendre comment marche son portefeuille, se reconnecter, prendre une nouvelle adresse, vous transférer l'adresse. Et vous envoyez pas simplement la même adresse que vous aviez avant en mode automatique, on s'embête pas. Non exactement ouais. Alors on pourrait envoyer toujours sur la même adresse. D'ailleurs l'AMF ça les arrangerait quand on envoie toujours sur la même adresse. Bah oui ça j'imagine bien. Ça permettrait de mieux tracer. Mais effectivement nous on veut que les clients se servent de bitcoin de la meilleure façon possible. Donc les wallets de base à chaque transaction ils changent l'adresse. Et si nos clients revoient du bitcoin, on leur envoie une nouvelle adresse, ça les oblige à rouvrir leur wallet, à valider qu'ils ont bien leur code PIN ou leur mot de passe qu'ils n'ont pas perdu. Ils nous renvoient l'adresse et comme ça on est sûr on renvoie sur une nouvelle adresse. A la fois ça leur permet de comprendre et à la fois ils servent du protocole correctement. Et bien que les adresses soient traçables, ça permet quand même de garder un peu de la vie privée en changeant l'adresse. Ça évite que toutes les transactions soient mixées ensemble. Après pour ceux qui veulent vraiment monter un petit peu en niveau, on va leur expliquer comment ça fonctionne les UTXO. Pourquoi c'est intéressant d'activer le coin control sur un wallet pour dépenser les UTXO qu'on veut. Pour ne pas mélanger les UTXO et reperdre de la prédici. Alors en cas où, parce que beaucoup d'entre vous me demandent toujours c'est quoi un UTXO. C'est vraiment les output transactions. Donc quand on envoie des bitcoins, il faut comprendre que tout est dépensé à chaque fois et qu'il y a une partie qui va au destinataire et une partie qui revient simplement dans votre wallet. Et en fait ça c'est à chaque fois. Du coup quand vous récupérez à chaque adresse, chaque transaction c'est un UTXO. Et quand vous envoyez, pareil finalement vous vous retrouvez avec des UTXO. C'est en fait ce qui peut être dépensé. C'est ça. Et dans un portefeuille, il faut comprendre que vous pouvez choisir en fait quel coin, on va dire, ou quel UTXO dépenser. Donc quand vous prenez votre balance, vous vous retrouvez avec plein, 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 enfin tous les bitcoins qui sont simplement une balance. J'ai aujourd'hui 84 000 satoshis. Mais en fait peut-être vous n'avez pas 84 000 satoshis. Vous avez 5 comptes différents avec un 20 000 satoshis, un 5 000 satoshis, 5 000 et le reste. Et si vous ne voulez penser que les 5 000 parce que ces 5 000 là ont été reçus par une personne spécifique, un moment spécifique, à un prix spécifique, vous pouvez choisir quelle sous-section de vos bitcoins peuvent être dépensés. Évidemment comme tu l'as dit, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut quand même le savoir. Je pense qu'un jour tout le monde va avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne, à moins que les gens passent sur les solutions full custody, il va falloir qu'ils comprennent. Mais voilà, ce n'est pas adapté à tout le monde, c'est ceux qui ont envie de comprendre. Et d'ailleurs c'est assez cool d'expliquer ça parce que ça permet aussi de faire comprendre aux gens que les bitcoins ne sont pas dans le wallet. C'est dans la tête des gens, les bitcoins ils sont dans le téléphone ou dans le wallet et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les bitcoins ils sont coincés sur une adresse que tu as signé en précisant que seule la personne qui a tel qui est privé réussira à débloquer les bitcoins. Et donc quand on explique ça, en général les gens ont un déclic et se disent « Ah mais ça fonctionne comme ça le bitcoin, c'est top ». La plus grande difficulté c'est de leur dire « Alors tes bitcoins ne sont pas sur ton téléphone, ils sont sur la blockchain bitcoin entre guillemets et toi tu as un droit d'utilisation ». Et après je leur dis « Oui par contre, ou tu as ton ledger avec ton PIN, ça débloque l'argent, ou tu as mes money phrase, ça débloque l'argent ». Et c'est vraiment comme il y a trois façons de voir où sont les bitcoins, c'est comment tu peux finalement signer la clé. C'est simplement ça, c'est qu'il peut signer. Et pour signer, les 24 mots sont finalement une clé, même si c'est des mots, c'est une clé pour signer. Oui, une représentation compréhensible par un humain de la clé privée on va dire. C'est ça, c'est ça. J'ai une autre question, donc là je suis avec, vous l'avez vu avant, je vais vous le remontrer, même si ce passage de la vidéo ne sera qu'audio. Bitcoin accepté ici, est-ce que vous aidez les gens à pouvoir accepter bitcoin ? Oui. Est-ce que c'est ce que vous voulez dans le futur ? Et exactement, nous, on a pris bitcoin comme c'était marqué dans le white paper, donc électronique, cash system. Donc du coup, pour nous, il faut que les gens payent avec du bitcoin, c'est nécessaire, et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de fournisseurs qui acceptent les bitcoins en moyen de paiement. Pour que ça fonctionne, c'est un système monétaire, mais à la base, ça se veut aussi un système de paiement. Donc il faut arriver à atteindre cet objectif. Pour l'instant, effectivement, la majorité des gens s'en servent comme un investissement, et s'en servent très peu pour payer. Alors à la fois, parce que le cours bouge beaucoup et les gens ont envie d'attendre que ça vaille plus cher à l'avenir. Mais aussi parce qu'il y a peu de moyens de payer. Bon, sur internet, on peut acheter quasiment ce qu'on veut en bitcoin, mais en physique, dans les points de vente, c'est pas encore super développé. Donc à Bitcoinion, on a une offre pour les commerçants, que ce soit les magasins qui vont vendre des vêtements, des bars, des restaurants, etc. Où on utilise la solution BTC Pay Server, qu'on a préconfigurée. Et on aide les clients à configurer un wallet, on récupère l'un XPub, on la met dans notre BTC Pay Server, et on leur permet de générer des factures en euros, et de recevoir des paiements en bitcoin en échange de ces factures. Donc c'est une offre qu'on commence à pousser depuis à peu près 6 mois, on commence à avoir quelques partenaires, mais ça se développe assez doucement. Et après, soit les gens n'ont pas envie de s'embêter et ils passent par nous, soit aussi après on a l'association Crypto Lyon, qui est sur Lyon et Ronal, qui donne gratuitement des informations et qui fait des formations autour de bitcoin. Et donc du coup, on est intéressé, même pour avoir des partenaires qui vont se débrouiller tout seuls, et qui vont configurer eux-mêmes leurs solutions, s'ils ont besoin, on peut les conseiller. Notamment là à Lyon, il y a un restaurant qui vient d'ajouter BTC en moyen de paiement. Il n'est pas passé par notre solution, mais tant mieux quoi. Plus il y a de points de vente, mieux c'est, et ça va rayonner. Et là, le gars, il a pris le temps de se former pour installer son nœud et être autonome. On ne peut que le recommander, parce que normalement, bitcoin fonctionne comme ça, sans tir de confiance. Donc du coup, c'est super. Mais on push ça depuis 6 mois et on espère qu'on va avoir de plus en plus de partenaires. Et pour l'instant, ça prend doucement, mais ça prend bien. Très cool. Vous avez retenu, on parle quand même de BTP Server, la solution que vous vend entre guillemets depuis le début de la chaîne, parce que c'est la meilleure solution open source. D'ailleurs, pour ceux qui viennent à Surfing Bitcoin fin août 26-27, il y aura Nicolas qui sera là, je vais pouvoir l'interviewer. On va vraiment pouvoir parler de BTP parce que c'est un beau projet qui a pris. Enfin, le lancement de BTP est très intéressant parce que c'était vraiment une sorte de trahison d'une alternative, on va dire, dans notre concurrent. Et il s'est dit non, mais en fait, il faut que Bitcoin, ça ne prenne pas de frais quand on veut accepter des clients. Il ne faut plus qu'il y ait d'intermédiaire. Il faut que ça soit, comme tu dis, un système de cash en paire à paire. Et la BTP, ça crée une nouvelle adresse à chaque fois. C'est toi qui es responsable. Tu prends ton argent directement. C'est automatique. C'est bien adapté. Ça va sur les sites, les WordPress, les iPads. C'est trop cool. Ça s'intègre bien. Et du coup, le bouchon qu'on va faire juste après, il faudra que tu viennes avec nous et avec John. Oui, le créateur suit ma formation Umbrell. Il a mis littéralement le nom de Umbrell. Il peut passer par PTC. C'est accessible à tout le monde. Comme tu dis, c'est des solutions open source qui sont quand même aujourd'hui plutôt accessibles. On a terminé l'époque où il fallait soi-même faire ses... Il y a cinq ans, c'était quand même beaucoup plus compliqué de gérer son nœud et tout balancer. Là, ça y est, c'est plutôt facile. Ça commence à... Enfin, facile. C'est pas encore facile, mais tu peux en... Quelqu'un qui sait faire du WordPress peut s'en sortir. Alors après, il y a un petit peu de gestion serveur derrière. S'ils veulent avoir leur propre serveur, BTC Pay, il faut quand même penser un petit peu à la sécurité. Même s'il n'y a que la XPUB, on peut toujours prendre un DDoS ou autre et rendre le shop indisponible. Mais c'est open source, c'est bien testé et ça fonctionne à merveille. Ça fonctionne ? Ouais. Et en plus, ils ont même intégré la possibilité de Lightning Network et ça, c'est génial. Donc là-dessus, on a un petit avantage par rapport aux gens qui vont se gérer en autonomie. C'est que nous, on a un super nœud Lightning qui est bien branché et on peut faire passer les paiements sur notre nœud pour les clients. Donc ça, ça... Il y a tout le problème de liquidité. Capacité de la liquidité. Ouais, voilà. D'ailleurs, du coup, si on veut se connecter à ton nœud, vu que j'ai de plus en plus de viewers qui me demandent des nœuds auxquels se connecter, tu pourras envoyer le lien ou le 1 million, il y a un site internet qui s'appelle 1 million, je vous mettrai les liens, qui permet justement de trouver les meilleurs nœuds, trouver les liquidités, trouver les solutions pour open les channels avec eux. Je t'enverrai le lien, le nom du node, c'est francehub sur oneml.com. Nickel. Et bien, à mon avis, vous pouvez simplement scanner ce que vous verrez à l'écran. Je vous mettrai le screenshot du QR code. Il y a une dernière question, enfin, on peut continuer à parler parce qu'en tant que l'on peut parler des heures. Il y a zéro souci, vraiment. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est bon, pour moi, tu le sais, enfin, si vous le savez, mais voir, si vous suivez la chaîne, pour moi, l'adoption de Bitcoin, elle sera par les marchands, par l'utilisation lambda, elle sera pas par les banques. J'espère, du moins, j'ai pas envie que ce soit une adoption institutionnelle de custody, finalement, où tout le monde en ont, mais personne en dépense. Ils sont bloqués par l'AMF avec une réglementation très drastique. Alors, c'est vrai que pour faire mon rêve d'un vrai système global, déjà, on a le problème de la taxation en France. C'est 30% quand tu dépenses. Donc là, mon resto, il va me coûter 30% de plus, on va être honnête. Ouais, si tu déclare. Si, si, je déclare. C'est chiant, parce que pour se rappeler à quel moment t'as payé, c'est un peu compliqué. Moi, j'aurais une vidéo pour m'en rappeler. Ouais. Mais ouais, c'est quand même très chiant. On n'est pas du tout aidé en France, alors il faut que ça change, et ça changera, parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est ou toute l'Europe devient comme nous, et c'est chiant pour tout le monde, ou alors on devient comme toute l'Europe, et c'est moins chiant. Je pense que la France va devoir céder sur ce terrain. J'ai l'impression, ouais. Parce qu'on est vraiment le seul pays au monde à vouloir nous emmerder. Comme tu l'as dit, après, bon, c'est les marchands qui ne l'acceptent pas, mais bon, on va y arriver, et puis après, il faut que les gens sortent de cette mentalité de number go up, et vraiment se disent, en fait, Bitcoin, ça reste quand même un moyen de paiement. Je vous ai dit, dans le bus, je lisais Blockchain War, ben voilà, c'est un moment, la question de qu'est-ce que va être Bitcoin, et ben, on façonne Bitcoin tous ensemble. On parle toujours Bitcoin, Bitcoin, il n'y a que du Bitcoin ici, il n'y a pas d'adcoin. On a même dit que la Bitbox O2, donc le hardware wallet que je vous ai montré juste avant, avait une option que Bitcoin pour les puristes, c'est celle que j'avais déjà entendu pas mal, Guy Swan, mon podcast préféré, il dit toujours qu'il n'a que la Bitcoin only. Là, c'est tout, j'imagine. Ça, là, c'est une multi, je crois. C'est une multi, hein. La question, c'est, bon, la classique, pourquoi que Bitcoin a tes yeux, enfin, pourquoi finalement, et est-ce que tes viewers, enfin, tes clients, du coup, peuvent acheter d'autres coins, est-ce qu'ils sont intéressés par ça, est-ce que finalement, ils comprennent ton point de vue, mon point de vue, qui, je pense, sont assez similaires ? Ouais, alors, certains comprennent, certains ont du mal à comprendre, nous, on fait le choix, c'est un peu philosophique de vendre que du Bitcoin, parce que, bon, c'est le système le plus, enfin, c'est le plus ancien, c'est le plus résistant, c'est le seul qui est vraiment distribué, résistant à la censure, et c'est le seul qui répond vraiment à ses promesses, ça voulait être un système monétaire, et c'est en train de devenir un système monétaire. On ne change pas de version tous les deux mois, comme sur Ethereum, les modifications sur Bitcoin sont lentes, mais elles arrivent quand c'est nécessaire, donc du coup, c'est vraiment la valeur, l'actif qui nous donne le plus de garanties, et vu que malgré tout, on a pas mal de clients débutants, on préfère leur vendre que du Bitcoin, et leur dire qu'il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la blockchain Bitcoin, pour après, à la limite, s'intéresser à d'autres cryptos s'ils le souhaitent, mais il faut vraiment qu'ils aient fait leur boulot avant de recherche pour comprendre que les autres cryptos sont bien plus risquées, bien moins sécurisées, bien plus centralisées, et que pour 95%, c'est même juste des gros scams qui sont là pour piquer des sous aux gens. Donc si les personnes veulent faire du trading, etc., nous, il n'y a pas de problème, on vend des formations trading, donc on vend du Bitcoin uniquement, et après, si les personnes veulent prendre des risques et partir trader du shitcoin, il n'y a pas de souci, on leur vend des formations, on leur manque les bonnes plateformes, on leur explique comment analyser le marché. Et après, ils se lancent, mais ils prennent leurs responsabilités, et on n'est pas responsable de ça. Parce que, ouais, niveau philosophie, enfin, il y a pousser Bitcoin, on est fiers, pousser des shitcoins, on en aurait honte, donc on a fait le choix d'être Bitcoin only. C'est un choix difficile ? Ouais, c'est un choix difficile, surtout que, quand il y a des phases de, allez, alt-season, comme on appelle ça, bah tout le monde veut du, tout le monde veut du dodge ou autre, mais on se rend compte que c'est pas forcément logique, parce qu'il y a des gars qui viennent et qui veulent du SDT, par exemple. Ils n'ont pas compris. Ouais, ils n'ont pas compris. C'est juste qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est un choix difficile, mais qui s'explique, et en général, les clients comprennent, et finalement, en général, les clients, après quelques mois, quand ils ont capté comment ça fonctionnait, ce marché, et que c'était le Far West, bah ils nous remercient de les avoir obligés à prendre le temps. C'est vraiment ça, enfin, souvent, on critique ou pas, à tort ou à raison que je fais que du Bitcoin, mais il faut comprendre quand même, je considère que vous êtes tous adultes, enfin, vous pouvez être enfant, moi, ça me va bien si très jeune, vous accumulez des sats, moi, je dis, man, go for it, ça n'a pas de conseil financier, mais vous êtes tous adultes, vous êtes tous grands, si vous voulez faire du trading, faites du trading, mais à un moment, tu ne peux pas expliquer le trading à tout le monde, un monde de traders ne marche pas. Quand on a notre vision avec Jimmy ici de se dire qu'il faut que ce soit un moyen de paiement, c'est pas parce qu'on trade tous qu'on va faire un moyen de paiement et l'idée de faire des uniswap en disant oui, mais n'importe quelle crypto peut être changé à n'importe quel moment. Déjà, quand on voit comment c'est compliqué qu'un marchand accepte du Bitcoin, va lui mettre un système où il va accepter du Doge et tout, dans sa compta, dans tout. C'est chiant. C'est compliqué dans le monde réel, il faut comprendre que les entrepreneurs, ils sont déjà débordés, ils ont déjà plein de contraintes, c'est déjà galère, ils doivent déjà faire leur fin de mois. Si en plus derrière, ils se rendent compte qu'ils doivent trader au lieu de simplement avoir du Bitcoin dans leur trésorerie, ça ne marche pas. Donc, trader à vos risques et périls, vous savez, j'ai été trader et je retournerai trader, mais ça me va. Mais c'est pas, philosophiquement, c'est pas ce que les gens devraient apprendre. Et ouais, je suis d'accord. Parce qu'il faut comprendre que dans le trading, c'est un jeu à somme nulle. Ceux qui gagnent, ils prennent de l'argent à ceux qui ont perdu. Tout le monde ne gagne pas. Il y a un pourcentage assez mince de personnes qui gagnent d'ailleurs. C'est surtout en crypto où, je ne vous en parle jamais, il y a quand même l'envers du descore. Quand vous voyez des gens sur Twitter ou YouTube qui vous disent les meilleurs trucs, leur chart, c'est toujours du cherry-pick sur ce qui va bien. C'est volé à d'autres personnes avant, qu'ils soient américains ou canadiens. Tout le monde est sur les mêmes charts. Il y a des groupes cachés de Telegram, Pop & Dump. Il faut savoir que vous êtes quand même des gens qui sont avec beaucoup de liquidités, qui peuvent bouger les marchés. Ils vont aller chercher vos stops. Et même si derrière, vous pensez, oui, ils vont prendre mes stops. Du coup, je vais mettre le stop en dessous. Ben non, les gars, trompent. T'as pensé à ça. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Vous avez tous les mêmes indicateurs parce que c'est vos mêmes Youtubers qui vous disent quel indicateur, quel chart. Il faut penser indépendamment. C'est de la discipline, c'est du boulot, c'est des années de travail. C'est pour ça qu'on vous dit juste ne le faites pas. Et si vraiment vous avez envie de partir en trading, prévoyez un an minimum où vous allez perdre. Prévoyez déjà tout le capital qui vient de l'épargne et non pas de vos besoins. Prenez un journal. Pensez à la discipline. Lisez des vrais bouquins de finances tradis et de traders à l'ancienne. Pas crypto. Pensez que finalement, la crypto, c'est juste un marché parmi tant d'autres. Apprenez à trader sur le trading en général. Et puis après, apprenez le marché de la crypto si vous voulez le faire. Moi, j'ai commencé en crypto, le trading. Et puis après, je suis parti sur le DAX. Le marché traditionnel, ça m'allait très bien parce que c'était un marché qui était beaucoup plus adapté à ma personnalité. Donc voilà. Il faut vraiment avoir des bases. Si on veut partir en trading, et ce n'est pas pour tout le monde. Pareil, si vous prenez une formation, je ne connais pas ta formation, je ne peux pas la recommander ou je ne peux pas la juger. N'allez pas à la première. N'allez pas payer 5 000 euros pour la fin. Ah oui. En plus, il faut bien dire à tout le monde que la ressource, elle est gratuitement disponible sur internet. Il suffit de prendre le temps. Alors après, pour ceux qui ont envie de prendre le temps, on leur fait une sélection de ce qui est intéressant. Mais vous pouvez vous former gratuitement. Yuki Spreadbating, youtubeur anglais trader, qui est vraiment là, il a toujours fait tout gratuit. Ça fait 5 ans qu'il fait des vidéos de 5 minutes compact sur absolument tout. Là, c'est des vraies ressources, certes anglophones, mais de qualité qui sont disponibles. Pas pour dénigrer mes collègues youtubeurs français, mais au moment, il faut quand même faire la part des choses. Il faut faire attention à qui vous faites confiance et n'allez surtout pas mettre 5 000 balles dans une formation trading. Si vous avez zéro bitcoin, commencez par avoir un mini stack de bitcoin. Et une fois que vous avez bien commencé une épargne, considérez que vous mettez un capital à risque dans le trading qui grossira avec le temps. Et c'est jamais un marathon, enfin c'est jamais un sprint le trading, c'est toujours un marathon. Pensez si ça vous plaît, si vous êtes vraiment passionné, vous avez une petite chance. Si en plus vous mettez beaucoup d'heures, vous avez encore une meilleure chance. Et puis après, si vous arrivez à tenir 5 ans, enfin 2 ans, 3 ans, puis 5 ans, vous avez une chance d'y arriver vraiment. Mais voilà, donc on parle déjà de trading, au moins vous avez mon résumé court terme, mais c'est ça. J'ai envie de revenir sur une phrase que tu as dit qui me parle parce qu'il y avait Thibaut qui avait fait un post qui a beaucoup buzz sur Twitter. Tu as dit c'est le réseau le plus distribué et non pas le plus décentralisé. Alors, si tu te sens, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre centralisé, distribué, décentralisé ? Et finalement, pourquoi est-ce que tu as dit que Bitcoin était distribué et non pas décentralisé, comme j'en parle 99% du temps ? Oui, alors c'est assez compliqué. Il y a à la fois côté technique et à la fois côté politique. Les deux sont différents. Alors, quand c'est centralisé, c'est simple, c'est sûr. C'est politiquement centralisé et techniquement centralisé parce que tout passe par un nœud ou quelques nœuds gérés par les mêmes personnes. Et là, du coup, on comprend vite que la personne qui gère ses nœuds peut faire ce qu'elle veut avec les infos dans son nœud. Et donc, ce n'est pas sécurisé parce que ce n'est pas distribué ou décentralisé. Après, techniquement, on a les réseaux distribués et les réseaux décentralisés. Alors, les réseaux décentralisés, ça va vraiment être une toile où tout le monde est interconnecté. Et les réseaux distribués, ça va être entre le réseau décentralisé et centralisé. Donc, ça va aussi être une toile, mais tous les nœuds vont pas tous être connectés les uns avec les autres. Il y a quand même des nœuds qui vont être mieux connectés d'autres et qui vont parce qu'ils sont plus efficaces, parce qu'ils sont plus accessibles. Et donc, du coup, les transacts vont passer par ces nœuds. Donc, comme des hubs bancaires, finalement. Donc, comme des hubs lightning, un petit peu, avec beaucoup de liquidités, où on sait que la majorité des paiements vont passer par chez eux parce qu'ils offrent un service de uptime à 100%. Ils offrent une meilleure liquidité, une meilleure connectivité. Donc, finalement, dans l'idée, sauf qu'il n'y a pas ce problème de liquidités, quand ton nœud est toujours connecté et que ton wallet est branché dessus, il va rester dessus un moment tant qu'il marche bien. Même si, de temps en temps, ça va changer de nœud. Le wallet va comparer différents nœuds pour s'assurer que le registre est bon et le même sur tous les nœuds. Et là-dessus, moi, je me suis toujours questionné, est-ce que c'est distribué, est-ce que c'est décentralisé, Bitcoin ? Et je n'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus distribué. Mais le fait de cette distribution fait que, politiquement, c'est décentralisé, en fait. Parce que ça doit être distribué. Si tu coupes un nœud, là, les nœuds qui sont branchés à ce nœud vont trouver d'autres nœuds, en fait. On n'est pas bloqué sur certains nœuds. Donc, du coup, ça rend le réseau vraiment très résilient. Il va passer généralement vers certains nœuds qui sont bien connectés. Mais si ces nœuds-là subissent une attaque, ce n'est pas grave. Le réseau trouvera d'autres nœuds accessibles et se branchera dessus. Donc, ça crée de la résilience. Et pour moi, le réseau, techniquement, est distribué, ce qui apporte de la décentralisation politique. Très bien. Je vais vous mettre, donc là, vous voyez devant vous, sûrement, l'image exactement. Et bien, si on supprime les nœuds que j'aurais entouré, vous vous rendez compte que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas tous les nœuds, d'un coup, qui sont en train de voler tout seuls dans l'océan parce qu'ils sont séparés du réseau, à voguer en mode, c'est la fin, c'est fini. Non, c'est simplement qu'ils vont tendre la main vers quelqu'un d'autre et puis ils trouvent tout de suite immédiatement quelqu'un d'autre et le nœud au centre a disparu. Ce n'est pas grave, tout le monde autour se raccroche entre nous. C'est vraiment ça la différence. Là, tu l'as dit, le mot, c'est résilience. C'est Bitcoin, c'est résilience. Souvent, la question, c'est comment tu décris Bitcoin en un mot ? Il y en a qui vont dire « disruptive » en français, je pense. D'autres, ils vont dire « freedom », c'est sûrement le premier mot que je pense quand je pense à Bitcoin. Résilience, c'en est un qui marche très bien également. Il y a « censorship resistant », que j'aime bien. Parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un peu, pour moi, le plus gros avantage. C'est du fait qu'il est résistant à la censure. Alors, il y a plein de choses qu'il fait… Je pense qu'on ne serait pas ici si ça ne l'était pas. Ouais, s'il n'avait pas été résistant à la censure, je pense qu'il aurait été coupé déjà longtemps. Et puis, il n'aurait pas pris cet engouement et aujourd'hui, on ne serait pas tous en train de se dire « c'est un store value », parce que du coup, on ne peut pas nous censurer. Enfin, penser à tous les pays en Afrique ou Asie, peu importe, Amérique du Sud, c'est parce qu'on ne peut pas leur censurer ça que du coup, ces gens sont prêts à mettre leur peu d'épargne dans Bitcoin plutôt que le dollar. ou que des criminels comme vous, enfin des criminels ou des gens honnêtes décident d'utiliser ce réseau, qui finalement, comme Internet, il ne faut pas croire que toutes les technologies sont adoptées par les criminels avant la masse. Oui, oui, comme toujours. De toute façon, les criminels ont des besoins très spécifiques, donc ils ont les moyens, donc ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour trouver des solutions à leurs problématiques. Oui, ou l'armée, ou les CIA, tout le monde utilise Bitcoin, il ne faut pas croire. Pourquoi est-ce que la CIA était sur Bitcoin en 2010 ou 2011 pour questionner André, enfin le développeur ? Oui, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est l'ancien patron de la CIA, il y a quelques mois, qui a parlé, qui a dit qu'on ne pouvait pas tuer Bitcoin, parce qu'il a essayé à mon avis en son temps et il n'a pas réussi. Déjà, si en 2011, ils ont essayé et ils n'ont pas réussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu foutu. C'est impossible maintenant. Et d'ailleurs, ce qui est super cool, c'est qu'on ne se rend souvent pas compte, mais c'est un peu la plus grosse différence entre Bitcoin et les shitcoins, c'est que Bitcoin est résistant à la censure vraiment. Et c'est ça qui fait toute sa valeur par rapport aux autres, parce que les autres, ok, c'est cool d'avoir une monnaie digitale sans frais pour faire des paiements instantanés, mais bon, ça, on n'a pas besoin d'une blockchain pour faire ça, avec des tiers de confiance et des systèmes centralisés, ça marche très bien et souvent pour moins cher. Mais il y a de la censure. Stripe, par exemple, ils se sont déjà fait bloquer des fonds parce que ça venait de Cuba ou de je ne sais plus quel pays qui était en embargo. Ils se sont déjà fait bloquer des fonds. Sur Bitcoin, on n'a aucun souci. On sait que les Bitcoins, tant qu'on a la clé privée, on arrivera à les dépenser. Donc, pour moi, c'est là le cœur du truc. Et c'est justement, tu as dit qu'on ne pouvait pas le détruire et un peu plus tôt, on a parlé du risque des institutions qui se mettaient vraiment à l'adopter. Et pour moi, ça, c'est le plus gros risque, en fait. C'est justement que pour détruire Bitcoin, et pour moi, la seule solution qu'ils ont encore pour détruire Bitcoin, c'est de l'adopter tellement rapidement et tellement violemment que finalement, ils empêchent l'utilisateur de l'avoir. Ils empêchent l'utilisateur d'avoir une clé privée. Ils empêchent le restaurant Bouchon à Lyon d'accepter Bitcoin par un PTP serveur. Et au lieu de simplement l'empêcher et pas d'offrir d'alternative, ils offrent instantanément une alternative. Les Bitcoins seront chez nous, on vous met un système pour que vos clients l'aient, mais ça vient chez nous. Et ils arrivent finalement à créer cette cage dorée, à encercler Bitcoin sans qu'il y ait de sorties. Mais si il y a une sortie, on la prendra. Donc, c'est ça le problème. Mais pour moi, c'est le risque, l'adoption de base. C'est vrai que c'est un peu un des plus gros risques, mais je vois aussi un peu ça comme un cheval de troie. Effectivement, les banques, on les connaît dans leur ADN, ils vont essayer de récupérer les fonds, on les met en custodie. Et attendant quelques années, ils vont nous dire qu'en fait, ils n'ont que 10% des Bitcoins en stock, mais que c'est bon parce qu'il n'y a rien. Parce qu'ils ont le droit. Légalement, c'est le droit. Ils ont le droit d'imprimer de l'arbre. Donc, ils vont essayer de faire ça, à mon avis. Mais ce qui est cool avec Bitcoin, c'est que les gens qui auront envie de s'informer et de se former, ils pourront certes avoir des Bitcoins en custodie à la banque, mais ils pourront aussi comprendre qu'ils peuvent avoir leurs clés privées et la banque ne pourra pas les empêcher d'avoir en parallèle un deuxième wallet, une clé privée, etc. Alors, il y aura peut-être des blocages légaux qui vont t'interdire, notamment parce que tu as un wallet Wasabi qui passe sous tort d'envoyer tes sous la banque. Il y aura des problèmes comme ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ils ne pourront pas tuer la partie non-custodie. Au pire, il y aura deux fonctionnements. Enfin, ça sera toujours le même protocole. Mais au pire, il y aura des Bitcoins teintés d'un côté, des Bitcoins non teintés de l'autre. Mais on sait toujours comment ça finit. Ça, c'est convergent. À un moment donné, tous les Bitcoins seront teintés. Et là, tu repars avec le même problème. C'est des solutions très court terme qu'ils essaient de mettre, tu vois, à séparer les nœuds. Là récemment, ils sont en train de faire du KWC de nœuds Lightning. Non, mais voilà, à un moment, on va avoir une chance. Voilà. Je pense que les régulateurs, en fait, ne se rendent pas compte que ce n'est pas possible. Ou alors que si jamais ils font ça, derrière, on va créer un milliard d'autres solutions. Donc, tu déclares un nœud, mais tu en as 14 à côté. Enfin, tu peux faire ce que tu as envie, tu vois. Il y a plein de moyens. Et notamment sur Lightning, là, tu parles de Lightning, c'est assez drôle. Mais par exemple, nous, quand on rebalance sur Lightning et qu'on rouvre des chans, les explorers, ils croient qu'on fait du CoinJoin. Parce que souvent, on met à peu près les mêmes montants sur plein d'adresses. On redispatch des fonds sur plein d'adresses. Et avec les scripts qu'on fait, ils pensent que c'est du CoinJoin. Donc, du coup, leur investique est mauvaise, ils analysent mal. Et quand tu crois qu'un nœud Lightning, rebalance un nœud Lightning, c'est du CoinJoin, tu vois bien le problème. Quand tu fais du CoinJoin, tu n'auras plus qu'à leur dire, « Non, mais j'ai juste rebalance mon Lightning. » Et puis, ce sera réglé. Le CoinJoin passera. Alors, c'est assez compliqué parce que d'un côté, nous, on est pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. clairement, on n'a pas envie que les Bitcoins soient utilisés par des enfoirés pour faire des trucs abominables. Mais ce n'est pas le moyen de paiement, le problème, en fait. C'est les actes qui sont faits. Et jusqu'à aujourd'hui, la drogue, elle est payée en dollars et les terroristes, ils se financent en dollars. Parce que c'est plus simple. Voilà, parce que c'est le plus simple. Et ce n'est pas le dollar, le problème. Le problème, il est ailleurs. Oui, il est politique, c'est les gens, c'est pourquoi ils font ces choix. C'est ça. Voilà, pourquoi ils font ça ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose avant et pourquoi il y a quelque chose avant. Enfin, c'est toujours des querelles. Voilà. C'est purement politique, ce n'est pas économie en soi. Voilà, voilà. Il faut quand même différencier. Et si on met les voix trop... Enfin, c'est une vidéo entière sur la vie privée. Mais vraiment, c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on n'a pas le droit d'avoir de la vie privée. C'est logique. Parce qu'on a tous quelque chose à cacher, même sans s'en rendre compte. Et puis, ça permet l'innovation. Ça permet quand même d'aller essayer des choses qui seraient peut-être hors normes. C'est-à-dire que Bitcoin, sans vie privée, n'aurait jamais existé. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, le cash serait interdit. On crée le cash aujourd'hui, c'est interdit, t'es mis en prison pour avoir créé quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est con, tu vois. Mais pourtant, ça permet plein de choses. Il y a des civilisations, des époques où, bah voilà, tu crées une montgolfière, t'es Satan, on te tue, tu vois. Ouais. Bah bon, je vois aujourd'hui qu'on vole. Enfin, c'est des choses bêtes. Il faut quand même penser que toute l'innovation vient grâce à la vie privée. Et les évolutions politiques, sociales viennent parce qu'on a la liberté d'expression, la liberté de rencontre, de meet-up, qui permettent de créer des lois avant même qu'elles soient acceptées ou non par le gouvernement, tu vois. Si jamais on n'avait pas le droit, on serait dans des systèmes très noirs. Donc il faut jamais oublier que c'est quand même fondamental la vie privée. Ouais. Hors caméra, question, il est loin le bouchon ou pas ? Euh, non, alors attends, tu te rappelles du nom ? Ouais, c'est le bouchon... Je crois qu'il a 10 minutes en métro, à mon avis. Bon, ok. Bon, ok. Bon, on peut... Ah oui, non, il avait dit 15. Bon, ok, bon, on a encore 10 minutes et puis on... Ouais. Ça fait pas mal, hein. Panda comment il s'appelle ? C'est Grunel de... Grunel euh... Enfin, John veut l'envoyer. Non, je l'ai trouvé sur tout ça. C'est un peu plus qu'il dit cauchemar, lui. Comptoir... Ah, comptoir brunet. J'ai. C'est le 2 juillet, c'est aujourd'hui. Vous avez vu notre analyse sur le CVDC en particulier pour l'utilisation générale. Ah, la BIS ? Non. Alors, lui, c'est le boss final, il fait trop rire. Il y a un manque de francs parce qu'il y a 3 jours aussi. Il faut qu'on fasse le CVDC plus vite, sinon Bitcoin va trop grossir. Il y a un... Absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability and also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important and that makes a huge difference with respect to what cash is. Mais ils sont dans un délire de contrôle. Je ne comprends pas. Ils passent leur temps à traiter tout le monde de communistes socialistes, mais les instances capitalistes, là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont dans un contrôle complet de la monnaie. Enfin, c'est... Il n'y a plus de marché libre. Ils sont en train de dire qu'il ne faut plus de cash, il faut que 100% des transactions puissent être réversibles, contrôlées, vues, approuvées par un organisme central. Ouais, c'est... Dystopie. Mais c'est... Le problème de cette dystopie, c'est qu'elle est en marche. Ils sont en train de créer la CBDC. Elle va être... Commence à être mise en test en pleine échelle. Ouais. Au début, les CBDC, c'est les Central Bank Cryptocurrency. Donc, c'est vraiment les monnaies digitales de l'État. C'est quand on remplacera le dollar et l'euro ou le cash par une monnaie 100% digitale avec un portefeuille, ce qui est déjà en place. Il y a déjà le portefeuille en développement. Ils nous ont déjà mis la première vague de propagande ou d'éducation, on va dire, plutôt, en marche. On va se retrouver dans un système à la chinoise avec une monnaie centralisée dans une application centralisée. Ça, on le sait que c'est inévitable. Le problème, c'est que c'est pour notre bien. Le problème, c'est que les gens ne réfléchissent pas et vont simplement l'adopter. Et derrière, t'arrives quand même sur un système qui n'est pas du tout sans. Enfin, comme t'as dit, t'as une dystopie, t'as une nightmare. Ouais, c'est du grand contrôle. C'est du contrôle absolu. C'est le mot qu'il a utilisé. Du contrôle absolu sur qui pourra dépenser son argent. C'est quand même quelque chose qui fait peur, tu vois. Bah, ça fait super peur. Mais c'est l'exemple parfait de... Oui, alors là, l'extrait que je vous ai mis... L'extrait que je vous ai mis est le communiqué officiel de la Bank of International Settlement, qui est la banque centrale des banques centrales. Et la personne que vous avez vue à l'écran est le big boss. Souvent, ce qu'on dit, c'est... Tous ceux qui sont dans Bitcoin savent que ça, c'est le dernier, c'est le big boss. Ouais. C'est celui qui dirige toutes les politiques monétaires et technologiques. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, vous vous rendez... Enfin, les gens peut-être se rendent pas compte, mais dans 5 ans, ça y est. Enfin, dans 5 ans, la CBDC est 100% déployée. Et ce qui est pire, c'est qu'avant, ils voulaient faire une CBDC qui était entre les banques. Donc, c'est-à-dire que c'était pas du banque centrale retails, le petit gars, le galanda, le propriétaire d'un restaurant comme on y va tout à l'heure. Avant, ils voulaient vraiment faire banque-banque, centrale-banque. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont pas besoin des banques. Ils peuvent simplement détruire tout le système bancaire, racheter les plus grosses banques, socialiser absolument toute l'industrie des banques. Ce qui rigole parce que du coup, les socialistes critiquent ce capitalisme des banques, tu vois. Et finalement, ils les privatisent, ils les remettent, et c'est nous directement avec eux. Et ça, je vois mal de l'échappatoire. Tu vois, c'est du Gatavka puissance monétaire. Bah ouais, d'un côté, on peut se dire, c'est bien, ça enlève, ça court-circuit les banques. Et au moins, tout le monde a le même accès à la banque centrale. Mais vu le contrôle qui va être mis derrière, je pense pas que ça va être bien. Ah non, non, elle est comme ta monnaie. Ouais, ouais. Bah c'est comme en Chine, ils ont déjà pris de l'avance. Ils te créent des yuans qui périment dans une semaine si tu les dépenses pas. Ah mais c'est super, ça reboostera la croissance. Ouais, voilà, ouais. Alors après bon, ils vont le faire. De toute façon, qu'ils le fassent, qu'ils rigolent avec leurs trucs... Heureusement qu'on a Bitcoin. Je pense que c'était... Alors c'est pas toi... Donc le propriétaire du bouchon vienné est plutôt Bitcoiner, bien sûr. Et sur son truc, c'était sur son handle Twitter, vous mettrez le lien, c'était Bitcoin is hope. C'est un site internet très bien, même je pense géré par Michael Saylor ou peu importe. C'est quand même très connu cette phrase Bitcoin is hope. Parce que quand on vous parle de CBDC, quand on vous parle de... Parce que CBDC, évidemment, on n'a pas dit mais il n'y aura pas de vie privée. Quand on dit ouais, il n'y aura pas de censure possible, il n'y aura pas de censure. Mais c'est même pire que ça, c'est pas qu'il n'y aura pas de censure. C'est que comme tu l'as dit, ce sera de l'argent périssable. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des taux d'intérêt zéro, on va simplement vous dire vous avez 40€ pour la semaine, ça vous permettra d'acheter du pain dans le magasin XYZ, mais que du pain, pas de l'alcool, pas de clope. Et si vous ne dépensez pas cet argent dans ce temps, elle disparaît de votre compte bancaire. Moi j'entends ça, je me dis oh putain ! Ça peut être cool, ça fait un peu jeu vidéo. Oui, ça fait jeu vidéo. Ça peut être pas cool aussi si jamais t'as des politiques qui partent en délire. D'autres crises sanitaires récemment, je l'avais vu, c'était un texte de loi qui voulait passer. Alors je sais pas s'il a été accepté ou pas accepté. L'idée c'était que ça y est, à la prochaine crise sanitaire, l'Etat doit avoir le pouvoir de bloquer les cartes de transport de tous les utilisateurs pour qu'une personne en quarantaine ne puisse pas déplacer. Et puis également, du coup, que si jamais elle est déplacée, on le sait, on peut tout de suite bloquer son compte bancaire. Voilà, ça veut dire qu'elle a été mis en quarantaine parce qu'au virus, on va pas parler de pandémie, c'est un sujet super politique et touchy. Mais c'est l'idée que si jamais c'est nécessaire, on puisse bloquer le transport et l'achat de biens et services d'une personne. Vous n'avez plus le droit au cash, vous n'avez plus le droit d'aller acheter de la nourriture parce que vous ne devriez pas quitter votre maison, vu que vous êtes en quarantaine. Encore une fois, on peut dire que c'est très bien, on peut dire que c'est pas bien. Il y a quand même une limite parce que là, on parle de quarantaine, mais qu'est-ce qui se passe le jour où simplement on t'aime pas ? Voilà, c'est ça le problème en fait. Parce que ça fonctionne un peu déjà aujourd'hui avec l'euro. Ils peuvent... Par exemple, nous, pour être validés AMF, pour être enregistrés, il a fallu qu'on ait une politique anti-blanchiment en place. Et notamment, il faut qu'on soit capable, si on a une réquisition, de bloquer les fonds d'un client. Alors nous, on fait pas de custody, donc on risque pas de bloquer les fonds du client, donc ça règle le problème. Mais les autres acteurs qui ont la main sur les fonds du client, ils peuvent recevoir une réquisition judiciaire leur demandant de bloquer les fonds de telle personne. parce qu'elle doit des sous à l'État, en général, et qu'il faut qu'elle rembourse, on va lui prélever sur son compte l'argent pour rembourser ce qu'elle doit à l'ESA. Pour l'instant, ça va, c'est utilisé en France que pour des cas graves de terrorisme ou de personnes qui doivent beaucoup d'argent. Mais bon, on est pas à l'abri que demain, ce soit utilisé pour d'autres choses, et donc c'est dangereux. Et heureusement qu'il faut une alternative. En fait, mon meilleur conseil à tout le monde, c'est simplement de prendre quelques bouquins d'histoire. Regardez des documentaires, prenez des bouquins d'histoire, et vous vous rendez compte que là, c'est très bien, on est dans une société. Allez, on va nous la vente parfaite, il n'y a pas de guerre, tout le monde va bien, on est content, on a du pain, on a du jeu. Mais il faut quand même réaliser que le jour où ça sera plus ça, le jour où il y aura peut-être une vraie crise économique, et on se rend compte que la monnaie n'a plus de valeur, le jour où on se rendra compte que les biens explosent parce qu'il y a de l'inflation, où on se rendra compte qu'il y a énormément de chômage parce que l'avancée des technologies de l'IA, de l'immigration, du réchauffement climatique, de le déplacement de la population crée quand même des vrais chocs culturels, socio-économiques. Et bien là, on va se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas tout gérer avec... Peut-être qu'une entité centrale ne peut pas tout gérer et qu'il va falloir passer par d'autres extrêmes, légalement ou pas. Parce qu'il y a quand même des gens dans l'histoire qui ont été mis au pouvoir légalement. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Il faut apprendre un bouquin d'histoire si besoin. Je couperais... C'était quoi que j'allais dire ? Oui, c'est ça. Et quand on dit custodial, on pense évidemment à du Pemium, on pense à du Kraken, on pense à du Bitstamp, etc. Coinbase ou même des grosses institutions avec du paper Bitcoin, des contrats Bitcoin, etc. Et c'est vraiment l'opposé pur de Bitcoin qui permet finalement la propriété privée. On est au niveau le plus haut de propriété privée. C'est ça. Tellement extrême que ta propriété privée, tu peux la perdre sur une erreur. Tu perds l'acide. C'est ça. Tu peux partir à l'autre bout du monde avec ta propriété privée. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le passé. Ou on travaille peut-être de l'art, du cash. Mais il faut que ça soit accepté là où tu vas. Tandis que Bitcoin sera toujours accepté vu que c'est Internet en soi. Oui, accepté et puis il faut que tu aies le droit de passer la douane avec. Oui, passer la douane avec un tableau. Une certaine somme, ça commence à être compliqué. Alors que là, avec Bitcoin, tu peux passer avec des milliards dans la poche. Mais vu que les Bitcoins, de toute manière, sont dans la blockchain, ils ne sont pas bougés. Ils ne sont pas dans ta poche. Je vais dire même pas dans ta poche. Souviens-toi des mots. Même si tu te souviens des mots. Les Bitcoins, où sont-ils ? Bah oui. Là, on part sur un autre théorie de Bitcoin. Je vous le garde pour un prochain épisode. Parce que où sont les Bitcoins ? C'est une grosse question que j'ai toujours dans ma tête. Mais non, mais c'est ça. Mais du coup, quand tu es dans des systèmes, on va dire, imaginons dans le passé communiste où justement la propriété privée n'existe pas ou ne doit pas exister, outre certaines mesures pour les membres du parti ou pour l'Etat, et Bitcoin vient quand même à un vrai problème. Et c'est là où ce ne serait pas déconnant qu'il y ait des lois qui interdisent la possession de Bitcoin avec une seed. Oui, ils pourraient nous sortir cette loi-là. Alors, ils pourraient sortir la loi, mais pour l'enforcer, ce serait rigolo. Parce que bon, 12 ou 24 mots, ça se camoufle. Et puis, ce n'est même pas que ça se camoufle, c'est que ça se crée. Enfin, je vous vois une vidéo. J'ai acheté les petits dés, enfin bref, il y a tout le bateau ce qu'il faut. Tu lances des dés, tu crées de l'entropie, tu crées de ta clé privée. Oui, sans internet, tout seul de ton côté, qui va être au courant ? Il n'y a pas besoin d'internet pour utiliser Bitcoin en soi. C'est bizarre de dire ça, mais ça marche par un réseau de communication d'ondes, de toutes les communications. Donc, tu peux faire de l'onde, tu peux faire du morse, tu ne peux pas passer par les satellites. Tant que tu arrives à faire transiter de l'information, de toute façon. Parce que c'est de l'information. Et l'information est quand même libre, enfin, il y a une protection de l'information, du texte écrit qui est quand même historique dans le droit français, qui nous dit qu'on a le droit de communiquer quand même, on a le droit d'écrire. Le code, c'est de l'écriture. Et c'est ce qu'ils avaient essayé, je ne sais plus exactement, aux Etats-Unis. Je ne sais plus quel logiciel ils avaient essayé d'interdire. PGP, je pense, ou je ne sais plus trop quoi. Et il avait écrit sur des t-shirts qu'ils avaient envoyés à l'autre bout du monde. Ils avaient pris l'avion avec le code de PGP ou d'un autre système sur leur t-shirt. Et puis, ils avaient été en Angleterre. Et puis, ils ont dit, vous voyez, le software vient de passer d'un pays à un autre. Vous avez beau bannir aux Etats-Unis le texte code de ce logiciel, ben là, ça y est, maintenant, il a franchi la frontière. Il est dans une université en Angleterre. Tout le monde là-bas l'a remis sur Internet et c'est terminé. Et c'est bon. Ben, c'est pareil avec Bitcoin, les amis. Là, aux Etats-Unis récemment, non, au UK, Cobra, donc quelqu'un qui gère le site Bitcoin.org, a été en justice face à Fake Satoshi. Il n'a pas voulu se défendre. De facto, il a perdu. Et ça, il a eu comme obligation de supprimer le whitepaper du site Bitcoin.org. Et également, l'interdiction de télécharger Bitcoin Core du site Bitcoin.org. Parce qu'il lost le whitepaper. Bon, on est sur des absurdités, bien sûr. Il n'empêche que c'est quand même ce qui s'est passé. Il faut comprendre qu'on s'en fout. Enfin, ça ne change rien. Il est disponible partout. T'as le tord, tu l'as. Tu as n'importe quel site Internet, tu l'as. Tu fais du torrent, tu l'as. Le whitepaper, il est sur ton e-mbray. Il est sur un milliard de cadres chez tous les bitcoiners. Littéralement. Littéralement. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça va juste rendre le whitepaper sur Bitcoin.org moins accessible pour le lambda, on va dire, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne sont pas les actes de technologie. Qui sont en Angleterre. Ou qui sont en Angleterre. Parce qu'effectivement, notre génération, on a connu les téléchargements pire-to-pire. On sait très bien que tout est toujours accessible. Quand les gens le veulent, c'est accessible. Donc, c'est clairement pas un problème. Ça va juste bloquer un peu les gens qui ne sont pas à l'aise avec un VPN ou ce genre de choses. Bon. Nous, on va aller rejoindre John Unchain pour aller tester ce petit BTP serveur au bouchon. Évidemment, encore une fois, toutes les informations sont dans la description. Peut-être un petit mot de la fin par rapport à ton business. Du coup, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver ? Comment ils peuvent vous contacter ? Il faut aller faire un tour sur Bitcoin-Lyon.fr. Et il y a toutes les informations dessus. Il y a le numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas à appeler. C'est moi qui réponds. Et puis, on vous donnera toutes les informations utiles. Très bien. Merci beaucoup à toi. Merci. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada